Quel exploit, KF 100 km, 2 jours de marche. C'est incroyable, c'est incroyable. C'est fou, hein. Alors, François, tout ça c'est quand même pour un magnifique projet, c'est l'école inclusive, on le rappelle. Ah oui, oui, il faut le rappeler, effectivement, très très beau projet, que je viens d'expliquer, je peux le réexpliquer si vous voulez. Non, 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 ça va, ok, bon. Non, non, qu'est-ce que vous allez retenir de cette nouvelle aventure, de ces 100 km ? Ce que je retiens, en fait, chaque année, c'est la magnifique solidarité qui est à l'oeuvre dans le groupe, du début à la fin, parce que je ne vous cache pas que c'est une épreuve, pour certains et pour certains de ceux qui sont là derrière. Il y a des bobos, il y a des moments de doute, il y a de grosses difficultés parfois, mais chacun est là pour aider l'autre dans ses difficultés. Et je veux vraiment les saluer, d'ailleurs, parce qu'ils ont fait un trajet remarquable, franchement. Vous avez été super, bravo, génial. Walid et Éric Bévert, qui peuvent venir nous rejoindre aussi. Walid, un petit mot. Tout simplement, on a laissé parler nos jambes aux téléspectateurs, à ceux qui regardent cette émission, laissez parler leur cœur, tout simplement. Voilà, puis on remercie tous ceux qui sont derrière, les bénévoles qui ont travaillé, œuvré, les étudiants, un podologue, kiné, qui nous ont aidés, parce que sans eux, forcément, on ne serait peut-être jamais arrivé ici. Donc voilà, on les embrasse, merci du fond du cœur. Et puis tous ceux qui donnent, continuez à donner, laissez parler votre générosité. Il reste encore, je pense, un peu de temps pour faire grimper le compteur. Un maximum de temps. Et je peux confirmer qu'ils ont bien marché 100 km, parce que maintenant, sur le plateau, ça sent les pieds de Yannick Noah. Alors, c'est formidable. Alors, justement, attendez, je vais faire ce qu'on ne peut pas faire, mais c'est pareil, je vais faire quand même. Kev, regardez, quand on marche 100 km, combien on rapporte ? On rapporte 96 638 euros, messieurs dames. Voilà, en belge, 96 638 euros. 96 000, bien sûr que c'est 96. 20 96. Oh mon Dieu, mais je suis fou. C'est pas vrai, ça, c'est des chiffres de champion du monde. Bon, allez, on ajoute ce montant au compteur. Vous n'avez pas marché pour rien. Et le studio 40, le nationne. Fantastique. On en a le gagnant de Koh-Lanta qui peut venir aussi devant. Venez aussi devant, voilà, soyez près de nous, voilà. C'est une mobilisation générale, on vous l'a dit. Et ça, c'est absolument extraordinaire. C'est dingue, deux jours, imaginez, sans dormir. Et là, on dirait qu'ils viennent d'arriver après 10 km. C'est incroyable, c'est une performance absolument incroyable. Et encore une fois, ils ont donné de leur personne pour faire un maximum de dons. Et c'est ce qu'on vous demande aussi ce soir. N'hésitez pas, continuez à appeler, envoyer des SMS. Et je rappelle que la RTBF vous offre à présent... Qu'est-ce qu'elle va vous offrir, la RTBF ? C'est une quinzaine de voitures de... Vous offre un lot de 2 000 perruques pour faire vos soirées chez vous. Voilà, si vous envoyez plus de 1 000 euros tout de suite au numéro qui est inscrit juste ici, juste en haut, on compte sur vous. Voilà, dites, j'aurais eu juste une petite question. C'est plus compliqué que Koh-Lanta, les 100 km. Maud ? C'est autre chose, on va dire. Ce qui est magnifique, c'est qu'il y a une grande solidarité. Et que le but ici, c'est de réussir ensemble et d'être tous à l'arrivée. Et ça, c'est magnifique. A Koh-Lanta, c'est le contraire. C'est le contraire. 96 638 euros. 96 638 euros pour les joueurs du compteur. Grâce à nos partenaires 3M, Proximus et la Loterie Nationale. Et après cette mobilisation, c'est extraordinaire.